On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Cette semaine à l'émission, Anne-Sophie Richard nous propose le plus vieux test de personnalité du monde. Brigitte Bédard veut faire rencontrer Jésus aux Québécois et Sébastien Gendron contemple le mystère de la croix. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, ici Simon Lessard en compagnie d'Ariane Blais-Lacombe pour votre émission «Foi et culture ». Salut Ariane. Salut Simon. Je me suis trompée dans l'ordre de ma présentation. Ça va bien? Bonne semaine sainte, Ariane. À toi aussi. On va avoir toute une émission de circonstances cette semaine pour l'occasion avec Brigitte Bédard. Bonjour, Brigitte. Salut Simon. Salut Ariane. Alors toi, Brigitte, pour la semaine sainte, tu rêves que les Québécois rencontrent de nouveau Jésus. Oui, une nation de reborn. Ça serait le fun, hein? Ça serait vraiment malade. Mais avant de vouloir convertir les autres, il faut d'abord se convertir soi-même. Ah non, ça ne me tente pas, Brigitte. Alors ça, c'est une chronique spécifiquement, c'est pour les prêtres. Ok, je ne suis pas prêtre, ça marche. C'est pour me convertir, c'est ça? Voilà, tu as tout compris. Je ne suis pas sûre que j'ai tout compris, mais tu converses à ça en tout milieu d'émission. Merci d'être avec nous, Brigitte. Anne-Sophie Richard, bonjour. Allô. Alors, c'est quoi ce fameux test de personnalité très, très, très ancien que tu veux nous faire découvrir aujourd'hui? Bon, ça, c'est les tempéraments. Ce n'est pas vraiment un test de personnalité, mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est, en fait, connaître les quatre grands tempéraments pour pouvoir aussi demander au Seigneur dans quelle région de notre vie intérieure on voudrait qu'il agisse peut-être plus. Puis aussi bénir pour les forces qu'on a, pas juste négatif, là. Très intéressant, tout début d'émission. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Sébastien, j'endrons le dessert aujourd'hui de l'émission. Toi, tu affrontes de plein fouet le mystère de la croix. Oui, moi, je n'aime pas ça mourir à moi-même. Fait que je me suis venu en parler à la radio pour me donner un coup de pied dans le derrière pour aller plus loin là-dedans, là, à l'image de Jésus qui est mort sur une croix puis ça a l'air que ça change quelque chose dans nos vies. Fait qu'on va réfléchir à ça. J'ai l'impression, en vous écoutant, que ça va être une émission sur la conversion. D'une certaine manière, là, on dirait que... Bon, je pense que je vais commencer à réfléchir à ce que le Seigneur veut me dire à travers vous. Ariane, j'ose presque pas te demander qu'est-ce qu'on fête cette semaine. J'ai une petite idée. On fête Pâques, Simon! Ouh! Bien, en tout cas... As-tu planifié ta chasse au coco? C'est pas tout à fait ma manière de fêter Pâques. Non, effectivement, pour fêter Pâques, bien, c'est commun d'avoir des baptêmes. Alors, je me suis penchée sur la question des baptêmes. Là, je me suis dit que je pourrais évoquer la perspective un peu triste que les baptêmes sont en déclin au Québec, que la pratique religieuse, la foi, est en déclin au Québec aussi. Mais là, je me suis dit, mais qu'en est-il du baptême des adultes chez les catéchumènes? Parce que si on baptise de moins en moins les bébés, qu'en est-il chez les adultes? Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que, comme le reste des choses liées au catholicisme au Québec, les baptêmes d'adultes sont en déclin? Ou est-ce qu'on n'aurait pas, là, une source d'espoir? Je pense qu'il y a une récrudescence, excuse-moi. Oui, oui. Je suis d'accord avec elle. J'ai l'impression, en tout cas. Attends, on parle avec un sourire comme ça. C'est ça. Je n'ai pas lu tes notes. Mais c'est tout pour une fois. Je me dis que, comme dans l'Antiquité, on doit revenir à une époque où il y a plus de baptêmes d'adultes. Parce qu'il faut d'abord que les parents se convertissent avant qu'ils fassent baptiser leurs enfants. Oui. Effectivement, les baptêmes d'adultes sont plus nombreux qu'avant. En fait, c'est logique. Parce que si tout le monde est baptisé bébé, il n'y a plus grand monde à baptiser adulte. Mais maintenant, on voit que c'est de plus en plus commun. Puis c'est vrai que c'est intéressant parce que ça ramène aux sources du baptême. Dans les premiers sexes, ce n'était pas les nouveaux-nés qui se faisaient baptiser, mais bien les adultes. Donc, je n'ai pas trouvé de chiffre très récent pour le Québec. Mais je pense que ça tourne environ autour de 1000 chaque année. Ce qui n'est quand même pas pire si on considère que c'est des gens qui ont quand même besoin de s'engager dans un parcours de foi, faire des cours de catéchèse et tout ça. Puis qui vont forcément, probablement, porter leur foi de manière un peu plus vivante qu'un bébé qui, finalement, n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Puis il ne va peut-être pas vivre sa foi beaucoup. Puis en France, c'est autour de 4000. En France, j'ai trouvé plus de statistiques. Puis donc, il y a 10 ans, on parlait d'environ 3000 par année. Puis on est déjà rendu à environ 4000, voire des pics un peu plus grands que ça. Donc, je pense qu'il y a moyen de se réjouir puis d'avoir espoir quand même pour la foi au Québec. Mais je vais laisser Brigitte nous en parler. C'est très encourageant, Ariane, parce que si tu compares la France au Québec au prorata de la population, j'ai l'impression qu'on a un meilleur pourcentage. En tout cas, je dis ça comme ça. On pourrait pousser l'étude. Ça serait intéressant. C'est bon. Merci beaucoup, Ariane. Allons-y tout de suite pour cette émission. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à Étes-vous plutôt colérique, sanguin, mélancolique ou phlegmatique? Ces quatre tempéraments sont considérés depuis l'Antiquité comme étant à la base de nos personnalités. Anne-Sophie Richard est convaincue, elle, que bien connaître son tempérament peut nous aider à grandir en charité et même devenir des saints. Bonjour, Anne-Sophie. Allô. Alors, ça vient d'où, ça, les tempéraments? Est-ce que c'est de la nature, de notre ADN? Est-ce que c'est notre éducation? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a quand même un côté charnel dans le tempérament. C'est la manière, à prime abord, comment on va réagir aux stimuli autour de nous. Il y a quand même comme un genre de réponse aux stimuli extérieurs qui est comme un peu naturel, rapide. Puis, on peut parler un peu de la matière première sur laquelle la grâce va travailler. Puis, c'est ça. En gros, c'est ça. Il y a aussi l'habitude de réponse aux stimuli qui est à considérer, c'est-à-dire l'éducation. Ça peut être un mélange de tout ça. Oui, mais je pense qu'il y a vraiment une matière première en dessous. Tu sais, quand on a des enfants, ils ont chacun un tempérament. Quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, tu sais, elle qui a plusieurs enfants, je me jette que tu as une certaine cohérence éducative. Et pourtant, il me semble que quand on voit des enfants qui sont tous tellement différents. Tellement différents. Puis, ce n'est pas juste la personnalité avec l'environnement autour d'eux. C'est aussi, il y a fondamentalement quelque chose qui est en eux, qui est une éducation. Oui, parce que vous les élevez plus ou moins pareillement. Oui, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter au tempérament. Il y a des choses, ça marche bien avec un calérique, puis ça ne marche pas bien avec un phlegmatique, je suis persuadée. C'est très ancien, cette théorie des tempéraments. Ce n'est pas une affaire de psychologue du 20e siècle. Non, c'est une théorie qu'il y avait même chez les philosophes anciens. Ce n'est pas chrétien, je dirais, mais c'est des théories qui, dans le fond, tu observes les différents tempéraments dans l'expérience en court voyant des personnes qui ne sont pas comme toi sur le long terme. Puis, tu vois bien qu'on ne réagit pas tous de la même manière aux mêmes événements, finalement. Mais les fondements scientifiques anciens de cette théorie-là... Non, c'est l'expérience, je pense. Les trucs, des humeurs, puis la bile, le chaud, le froid, l'air. On peut reconnaître du vrai dans l'aspect plus personnalité et tout ça sans vraiment adhérer à l'explication physique. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment décrire chacun des tempéraments. Vous allez voir, ça fait plus de chance qu'on pense. OK, bien, allons-y. Je les ai nommés rapidement d'entrée de jeu. Le premier, ce serait colérique, je pense. Bien, le colérique, c'est un tempérament extroverti. Déjà, il y a des introvertis, des extrovertis. Puis, c'est quelqu'un qui, en termes de vie intérieure, est plutôt actif dans la raison puis la volonté. Puis, il est motivé par l'action, il aime la compétition, il aime gagner. Il y en a qui n'aiment pas ça, la compétition puis gagner. Moi, je suis déjà celle-là. Côté colérique? Non, je ne suis pas... Bien, j'ai des côtés colériques. On a tous un peu de tous les tempéraments. On est tous mélangés. Oui, mais on a souvent un tempérament qui est plutôt dominant. OK. C'est ça qu'il faudrait le dire. On n'est pas définis complètement par notre tempérament non plus. Puis, on peut échanger, n'est-ce pas? La grâce existe. Aussi, la conscience de nous-mêmes, des fois, nous fait faire des meilleurs choix. Quoi d'autre sur les colériques? Bien, c'est ça. C'est quelqu'un qui est conduit par des idéaux. Il ne montre pas beaucoup ses émotions, mais plutôt celle de la colère. Puis, c'est quelqu'un qui n'est pas trop porté sur le sentimental, mais ça va être un leader. Ça va être quelqu'un qu'on veut suivre. Il est très pragmatique, très logique. Ça fait qu'il y a des forces aussi. Ce n'est pas juste... Il se met en colère pour toutes. C'est aussi... On a le goût de le suivre. Puis, il sait mener les projets à terme. Il est capable. Puis, des fois, ça lui joue des tours parce qu'il peut négliger un peu les sentiments des autres. Puis, comme juste focusser, se concentrer sur le but. Puis, oublier comme un peu... Les personnes. Les personnes. C'est ça. Est-ce que des saints colériques? Oui. Saint-Pierre et Saint-Paul, ça a l'air que c'est des colériques. Ah oui. Intéressant. C'est des gens qui ont une force intérieure très grande, qui sont capables de beaucoup de choses, qui vont souvent avoir du succès. Il y a des forces. Des leaders. Des leaders. Oui, c'est ça. Des leaders. Puis, dans le fond, il y a des défis aussi qui viennent avec chacun des tempéraments. Quand tu es colérique, ton défi, c'est plutôt l'orgueil. Puis, vaincre ton orgueil. Puis, vaincre ta colère, qui est souvent ta réponse ultime à tout, finalement. Puis, pour faire cette chronique-là, je me base sur un test de tempéraments qu'on peut prendre en ligne, gratuitement, qu'on va mettre le lien. Puis, il y a un rapport que tu peux acheter sur le site. Puis, là-dedans, ils donnent aussi des moyens. Parce qu'ils disent pas juste ton temps à maman, puis là, ils te laissent avec tes problèmes. Voici tes défauts, tes forces et qualités, puis arrange-toi avec ça. Non, c'est pas ça. Il y a des trucs pratiques dans la prière. Par exemple, le colérique est appelé à faire la litanie de l'humilité, que je connaissais pas si bon pour tout le monde, ça, le colérique ou pas. Fait que tu lis la litanie, puis là, tu sais, tu regardes lesquelles phrases qui te dérangent le plus, pourquoi, puis là, t'examines, dans le fond. Moi, il y en a tellement des phrases qui me dérangent dans cette litanie-là. Tu la connais? Du Cardinal Delval, oui. Oui, c'est ça. Exactement, oui. Fait que, tu sais, on est appelé à progresser avec la grâce, puis dans la vertu, avec certains moyens, là, aussi. L'examen de conscience, le directeur spirituel, toutes sortes de choses, ils nous laissent pas. J'ai même vu dans tes notes, Anne-Sophie, qu'il y aurait des personnages de Winnie qui seraient colérés. Oui, oui. Winnie, Winnie l'Ourson. Winnie l'Ourson, c'est vraiment, mais tu sais, c'est des caricatures, il faut faire attention, mais ça l'aide d'avoir une idée. Ça serait Coco Lapin dans Winnie l'Ourson. Ah, oui. Coco Lapin, il prend le lead. Quand il y a un problème, il prend le charge. Il attend pas quelqu'un d'autre le fait, puis il y a, tu sais, certaines phrases que les colériques pensent, c'est, mettons, il y a personne qui peut faire ça aussi bien que moi, ou bien comme, bougez-vous, le truc de moi. Hé, Ariane, je pense que tu l'as fait, ce test de personnalité-là, toi. Oui, je l'ai fait, moi, je suis pas colérique. Toi, Simon, l'es-tu? Non, mais là, moi, j'ai l'impression qu'elle vient de décrire toute ma vie, Anne-Sophie. Mais t'as des forces, mon Simon. J'ai 80 % de colérique, selon le petit test gratuit que tu nous as fait faire, puis j'ai quand même 77 % de sanguin. C'est proche. 60 % de mélancolique, fait que c'est quand même pop-it. Tu sais, je suis équilibrée dans mes problèmes. Puis, phlegmatique, 25 %. Ça, je pense que je l'ai moins, clairement. On se rejoint sur le côté sanguin, je m'en doutais fortement. C'est ça, notre connexion, c'est au niveau du sang. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça qui ressort le plus. Puis j'avoue, sur le coup, je me suis dit, crème, ça, c'est pas des compliments à faire à quelqu'un. T'es colérique, t'es sanguin. Tu sais, c'est pas... Mais ça, c'est juste un terme. Il faut dépasser le terme pour voir qu'est-ce que ça veut dire être colérique. Mais là, il y a eu des colériques dans ton équipe. T'en veux des sanguins, t'en veux des flecs de thé. Parle-nous un peu plus des sanguins. Les sanguins, c'est un peu... Le sanguin, c'est celui qui aime le party, le fun, le carbure au plaisir. C'est quelqu'un qui est joyeux, naturellement, puis qui est sensible, qui va se souvenir des histoires des personnes qui racontent. Pas toujours des noms. C'est quoi les défauts des sanguins? Attends, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais les défauts, c'est l'inconstance, le manque de tempérance, des fois. Je dis « on » parce que moi aussi, je suis sanguine. On a tendance à oublier beaucoup, à s'éparpiller, à commencer plein de choses, puis ne pas les finir. Mais ce n'est pas nécessairement négatif. Dans le sens qu'on n'est pas, nous sommes appelés à être colériques quand on est sanguin. Mais dis-ça un colérique, qu'est-ce pas un défaut, de commencer à faire puis ne pas finir. De quoi? Dis-ça un colérique, qu'est-ce pas un défaut. Pour lui, quand tu es sanguin, tu maries un colérique, des fois, ça fait des flamèches parce que tu ne comprends pas comment l'autre fonctionne. Mais ce n'est pas nécessairement toujours un péché. Des fois, c'est juste une tendance. Des fois, ça devient un péché, l'inconstance. Ça dépend de ce qu'on fait avec, dans le fond. Exactement. Quoi d'autre? D'être conscient, ça l'aide à savoir ça. Quoi d'autre, quoi d'autre. Il est docile de nature, il aime être entouré, il aime le monde, il est motivé par la nouveauté. C'est quelqu'un, des fois, qui va apprendre plein de choses, puis qui va les redonner, sans nécessairement aller en profondeur dans tout. Mais c'est nécessairement négatif, c'est ça la fin. Ce serait quoi, son défi, puis son truc? Son défi, c'est vaincre son inconstance, puis son intempérance. I can relate to that. Ariane, comment s'engane? Oui, oui. La fin, c'est comme examiner, souvent, les pensées qui sont derrière les émotions. Derrière les émotions, on a des pensées, puis c'est les analyser. Souvent, le sanguin, il va dire, c'est plate, j'arrête, j'abandonne. Parce qu'il se dit que c'est plate, c'est pas nécessairement plate, pour vrai. Moi, j'ai abandonné plein de choses dans ma vie, parce que je trouvais que ça avait l'air plate, finalement. C'est comme commencer un projet, puis quand t'es rendue à 90 % finie. Ah, c'est plaisir. T'as besoin d'un colérique à côté de toi qui va te pousser. C'est ça. Et puis, est-ce qu'il y a un saint et un personnage de Winnie aussi qui seraient des sanguins? C'est Tigrou dans Winnie l'ourson, c'est lui qui tourne partout, qui a tout le temps de fun, tout le temps de bonne mère. Puis, c'est une carrière, c'est ça. Puis les saints, ça serait Saint-Philippe de Néry, Sainte-Thérèse d'Avila. Ah, merde. Le sanguin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la beauté, qui a tendance à être un peu superficielle ou vaniteuse. Fait que c'est quelqu'un qui aime... Mais si c'est une beauté orientée pour Dieu, ça devient très positif. Voilà. Ah! Hé, Sébastien, j'entends que t'es silencieux. Est-ce que c'est la colère qui monte en toi? Moi, je suis juste fâché. Oh! Désolé. C'est colérique aussi, je pense. Moi, j'ai fait un test il y a une semaine dans le leadership virtueux d'Avar. C'est pas le même test. Non, c'est pas le même test. Fait que ça compte pas. Je suis sorti à 98 % colérique, mais... Non, mais le colérique, ça nous emprunt des coliriques. Ça m'étonne pas, ça. Il faut comprendre que ça nous emprunt des gens qui mènent des choses à nous. Si on était juste des sanguins, c'est très terrible. Vous comprenez? Oui, on comprend. Fassons. Anne-Sophie, je veux qu'on ait le temps de parler un peu des mélancoliques et des phlegmatiques. Allons-y. Les mélancoliques valorisent les grands idéaux. C'est des gens très profonds. Souvent, ça sont des artistes qui vont au fond des choses, mais ils ont tendance à ruminer. Puis, ils sont plutôt actifs dans les émotions négatives. Tandis que le sanguin, c'est plutôt des émotions positives. Il y a de la misère à garder en lui une émotion négative. Il faut que ça y s'en débarrasse. L'homme mélancolique, il est bien un petit peu là-dedans. Puis, comme il a tendance à encourager ses chagrins, mettons. Il y a aussi une tendance à être perfectionniste. Puis, finalement, à tomber dans un extrême qui est de se sauver par soi-même. Puis, finalement, on n'a pas vraiment besoin de la grâce. Puis, il devient déprimé parce qu'il n'y arrive pas. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Ah! T'en connais, c'est comme ça! C'est comme Antoine. Fait que c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui est capable de rentrer dans une grande contemplation, une grande prière profonde. Ça a fait des grands saints aussi. Comme Saint Jean de la Croix. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix qui est Edith Stein. Elle a fait une petite dépression aussi. Patronne de l'Europe. Puis, c'est des tendances, dans le fond, à être plus déprimée, entre guillemets. Mais si c'est sanctifié par la grâce de Dieu... On est appelé à être un saint colérique, un saint sanguin, un saint phlegmatique, un saint mélancolique. Et comment le mélancolique peut devenir saint? Est-ce qu'il y a un truc? Bon, excuse-moi, j'avais noté. Bien, c'est ça, examiner, dans le fond... Il parlait des souffrances du Christ, le mélancolique. Il peut examiner sa souffrance, pas trop longtemps, mettons. Puis, voir le Christ, lui, à quelle souffrance il peut s'identifier dans les souffrances du Christ. Puis, là, plus vivre ça tout seul. Viver ça avec le Christ, c'est un moyen. Puis, il y en a d'autres... C'est un bon moyen, même si on n'est pas mélancolique. Oui, tout à fait. Mais lui, c'est spécialement pour lui. Parce que ça lui parle personnellement ou elle, c'est ça. Je veux vraiment qu'on ait le temps de parler des phlegmatiques, même si c'est la personnalité que j'ai le moins. Le phlegmatique, il est motivé par l'harmonie. C'est celui qui va rechercher la paix facilement dans les relations. Vous comprenez qu'on en veut un de chaque dans notre équipe. Bien oui. Ça fait qu'il cherche à préserver la paix, mais sa vie intérieure est plutôt dans le côté de la peur. Il vit plus dans la crainte, il ne veut pas de troubles, il aime le confort. Mais c'est quelqu'un qui est calme, qui est aimable, il est facile, l'enfant est en relation avec. Puis, il aime la structure, c'est ça. Il est minutieux, puis quand tu lui donnes quelque chose, il va le faire comme il le faut. Puis aussi, il est respectueux, il est poli. Il a tous ces beaux côtés-là. C'est quoi ses défauts? Ses défauts, c'est qu'il manque de motivation. Il va être rébarbatif au changement aussi. Oui, vraiment. Même quand c'est nécessaire. Même quand c'est nécessaire. Voilà. Fait que lui, il va avoir besoin d'encouragement pour se motiver à agir. Parce que la pensée génère l'émotion. Puis l'émotion, c'est ce qui nous fait agir, ce qui nous motive à agir. Fait que lui, le phlegmatique, il est plutôt apathique. Il doit vaincre son apathie. Puis, il peut devenir un grand saint, comme Thomas Daquin. Ça a l'air. Avec quel truc il peut devenir un saint? Bien, c'est ça, voir un peu, être franc, prendre le temps de descendre en lui-même pour voir qu'est-ce que je veux vraiment. Parce qu'il y a de la misère, des fois, à identifier ce qu'ils veulent vraiment, les phlegmatiques. Parce qu'ils veulent plaire, puis ils ne veulent pas déranger. Mais là, ils ont besoin comme d'apprendre à... Il disait à chaque matin, se lever, puis dire cinq choses qui te motivent cette journée-là. Des choses comme ça, pratique. Mais il y en a plein d'autres. Si vous allez downloader, télécharger le document, vous allez trouver encore plus de trucs. Puis c'est qui, ces modèles de saint et de Winnie? Bien, c'est saint Thomas d'Aquin. Ah oui, OK. Winnie, l'ourson, c'est... Voyons, je ne l'ai pas noté. Porcinet? Non, le phlegmatique, c'est Winnie. C'est Winnie, l'ourson. C'est Winnie, vous allez voir. Winnie, il est toujours déprimé. Il est tout le temps. Bien, il est comme... Il est lent. En fond, le phlegmatique, il répond lentement au stimuli, ou pas. On en connaît, il répond très lentement, mais quand il répond, c'est comme... Il accumule, puis il éclate. Ça peut être en joie aussi, c'est pas nécessairement en colère. Mais il a tendance à ruminer le mélancolique, puis comme il accumule doucement, ou il a besoin de temps de silence pour pouvoir processer, je dirais, les événements, puis tout ça. Le sanguin, il répond rapidement, mais sa réponse est de courte durée. Le colérique, il répond rapidement, puis sa réponse est longue, de longue durée, dans le fond. – Mais c'était qui le personnage Winnie de Mélancolique, je pense? – Bourguet. – Ah, OK. – Tu sais, c'est l'âne, là, qui est... – Je sais, il est tout le temps triste. – Il dit toujours, ah, c'est juste à moi que ça l'arrive, tu sais, ces choses-là. – Pourquoi moi? – Mais on a tout ça en nous, tu sais, on a tout ça en nous. – Dans une certaine mesure, c'est ça. – Oui, mais il y a vraiment des choses qui ressortent plus. – En terminant, Anne-Sophie, est-ce que ça sert juste à mieux se connaître, ou ça peut servir, je dirais, pas juste à soi, mais aux autres aussi, de connaître son tempérament? – Oui, je pense que la conscience de nos faiblesses et de nos forces, je pense, c'est toujours un plus si c'est fait avec la miséricorde, si on accueille la miséricorde de Dieu, mais aussi avoir de la miséricorde pour les autres. Moi, je sais qu'un phlegmatique, je ne comprends pas ça, je ne comprends juste pas comment ça fonctionne, de lire ça, de comprendre, ça m'a aidée, avec les phlegmatiques autour de moi, à les aimer. – À moins juger. – Oui, à moins juger, puis ils ont le droit d'être phlegmatiques, le droit d'être sanguigne puis de ne pas finir tous mes projets, par exemple. Mais un phlegmatique a le droit d'avoir besoin de temps, ou trouver sa motivation, je pense que c'est un appel à la miséricorde, je pense, pour soi-même, pour les autres. Puis ultimement, c'est un service, la vie chrétienne, c'est un service, tout au service de Dieu puis de l'Église, c'est notre tempérament. – Et la question ultime, Jésus, lui, c'était quoi, son tempérament? – Jésus avait juste des vertus, il avait comme toutes les vertus de tous les tempéraments, c'est sûr. – Aucun point négatif. – Même quand il flippe des tables, même quand il pleure. – Bien, en fait, le doux, c'est celui qui sait se mettre en colère au bon moment. Dans les vertus, là. Fait que oui, quand il flippe des tables au temple, sa colère est justifiée. – Il fait doucement. – Il fait doucement. – C'est fascinant, c'est intéressant. On va mettre en lien, comme tu as dit, le site Internet auquel tu réfères pour faire le test et trouver des ressources pour apprendre à devenir sain, non pas malgré, mais avec son tempérament. Anne-Sophie Richard, chroniqueuse pour On n'est pas du monde, merci beaucoup. – De rien. – Et bonne semaine sainte de conversion. – Toi aussi. – Les églises du Québec seront-elles vides ou pleines à Pâques cette année? Les Québécois ne veulent plus rien savoir de la religion, pense-t-on. Mais est-ce que les Québécois ne s'intéressent plus à Jésus pour autant? – Brigitte Bédard est convaincue que Jésus a toujours la cote au Québec, en autant que l'on convertisse notre manière de penser et de parler de lui. Salut, Brigitte. – Salut, Simon. – Alors, c'est qui, là, Jésus, tu penses, toi, pour les Québécois? Est-ce que tu as un mythe de passé, un gourou de spiritualité populaire, une icône vintage ou au contraire, un truc quétaine de grand-mère? – Un truc quétaine de grand-mère. – Oui, c'est ça que tu penses? – Ah oui, je suis sûre. Oui, je pense qu'en général, c'est ça. Alors, Jésus… – Moi, avant ma conversion, c'est exactement ce que je pensais. Ma grand-mère avait une icône, une statue du Sacré-Cœur que je trouvais tellement quétaine. – Oui, c'est ça. Ou une image, tu sais, de Jésus, qui a l'air d'une fille… – Blonde, bleue, bleue, dans une espèce d'allôme. Tu sais, je pense que, oui, c'est ça. Mais ce qui bloque les Québécois, c'est cette image-là. – Oui. – Puis quand ils se tournent vers l'église, bien là… – Parce que là, c'est quand même un fait que les églises sont vides, Brigitte. Sauf deux, trois exceptions au Québec, la plupart des églises se ferment, carrément. – Oui. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi elles sont vides, les églises? – Bien, en tout cas, oui. Parce que toi, tu as de l'air optimiste de penser que les Québécois pourraient retrouver l'amour de Jésus. – Oui, bien c'est ça. Avant de retrouver l'église, tu sais, je pense juste à ma propre conversion, quand j'ai rencontré Jésus, ça m'a pris quatre ans avant d'être bien dans l'église. J'ai eu beaucoup de bébites à régler avec l'église, j'ai lu beaucoup, j'ai parlé à beaucoup de monde. Donc, il y a eu un travail, mais je veux dire, tout ça, c'est pas possible si t'as pas rencontré Jésus. Puis, le problème actuellement des Québécois, c'est que… – C'est quoi le problème des Québécois? – Le problème des Québécois, bien, je l'ai trouvé, c'est que c'est dans Matthieu 9, 36-38. Dans l'évangile, là, t'as Jésus qui regarde les foules. Il dit, voyons les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, puis après ça, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Donc, Jésus, il est triste parce qu'il regarde les foules, il regarde le Québec, et il voit des brebis sans berger. – Mais c'est quoi la solution à ça? – C'est que les bergers doivent se convertir. – Les prêtres, tu l'as dit en intro, ça m'a surpris. – Oui, les prêtres doivent se convertir. Alors, pourquoi tu parles de ça? Je ne dis pas que les prêtres, ce n'est pas du bon monde. C'est mes frères, je les aime beaucoup. Mais les prêtres et les équipes pastorales, entre guillemets… – C'est intéressant, t'élargis, tous les leaders d'église. – C'est ça. C'est parce que les bergers, c'est supposé d'être les prêtres jusqu'aux dernières nouvelles, dans l'église catholique en tout cas. Peut-être que dans d'autres sortes d'églises, les bergers, c'est plus le monde ordinaire, mais dans notre église catholique, le berger, c'est l'évêque, après ça, les prêtres, après ça. – Mais Brigitte, se convertir, c'est encore une question de morale? Tu vas nous ramener que ce qu'on a besoin, c'est plus de morale? – Non, c'est que j'ai été amenée à faire une conférence, un groupe de prêtres qui me demandait de faire une conférence sur comment convertir les Québécois. Je lui ai dit, vous êtes sûre que vous voulez ça comme titre? – Il a dit, oui. Alors moi, je suis arrivée là, puis j'ai dit, je vais vous dire comment convertir les Québécois. Bien d'abord, chers frères, convertissez-vous. – Et croyez à l'évangile. – Et croyez à l'évangile, tu sais. Donc la phrase que vous dites là, en imposant les cendres au mercredi des cendres, bien faites-le vous-même. Puis rencontrez personnellement Jésus. Fait que je dirais que la première chose à faire, c'est de rencontrer personnellement Jésus. Et croyez-le ou non, il y a beaucoup de prêtres qui n'ont pas fait cette rencontre. Puis c'est pas parce que c'est pas des bons prêtres, là. Ils ont étudié longtemps, ils sont full théologie, ils sont tous dans la tête, mais d'avoir été inondés de l'amour de Dieu, d'avoir fait cette rencontre, ils ne l'ont pas faite dans leur chair. – Comment, Brigitte Bédard, on fait ça, rencontrer Jésus, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une méthode pour réussir à le rencontrer? – Tu te mets à genoux, puis tu pries. – C'est simple. – Bien, oui, il y a une... Oui, il faut d'abord admettre qu'on n'a pas fait cette rencontre et que cette rencontre, elle doit être le centre de ma vie. Puis que c'est cette rencontre-là qui change ma vie. Puis tant que j'ai pas admis ça, puis que c'est pas mes études en théologie qui font en sorte que je peux convertir les gens, tant que j'ai pas compris dans ma chair qu'il me manque quelque chose. Je pense à cette fameuse phrase que Jésus a dite dans la synagogue, puis qui a fait en sorte qu'on a voulu le garrocher en bas du précipice, quand il a dit, si vous admettez pas que vous avez besoin d'être sauvés, puis que vous, malgré le fait que vous êtes le peuple élu, si vous l'admettez pas ça, je peux pas vous sauver. Fait que si tu admets pas que tu m'as pas rencontré, moi, le Christ, ton Seigneur, bien, je peux pas venir te rencontrer. Parce que tu penses que tu l'as l'affaire. Puis tu penses que t'as pas besoin de moi. Puis comment parler de Jésus à un peuple? Oui, parce qu'une fois qu'on l'a rencontré, il faut commencer à témoigner. Bien, c'est ça. Alors, comment témoigner d'une rencontre? Parce que c'est quoi Jésus? C'est juste une rencontre. C'est une rencontre d'une personne qui va faire en sorte que ma vie va être complètement changée, tranquillement. Pas toujours, bon, il y en a que c'est des conversions fulgurantes, mais même quand tu vis une conversion fulgurante, toute ta vie va de conversion en conversion, puis c'est de plus en plus profond. Mais une fois que tu l'as faite, cette conversion-là, si tu veux en parler à quelqu'un, si tu veux convertir quelqu'un, si tu veux inviter quelqu'un à rencontrer cette personne-là, il faudrait d'abord que tu l'aies toi-même rencontrée. – Là, Brigitte, je vois Anne-Sophie, Ariane. – Tout le monde lève la main. – Qu'est-ce que j'ai dit, là, qui vous dérange? – Bien, c'est juste, je me disais, c'est vrai, il y a la rencontre, mais c'est comme tu dis, je pense qu'il faut le rencontrer dans toutes sortes d'aspects de notre vie. Comme certaines, on le rencontre comme au début, tout ça, puis après, des fois, on rencontre des épreuves, puis là, il faut le rencontrer encore, comme le découvrir encore plus, le Christ, dans cette épreuve-là. – Tu parles des conversions. – Oui, la conversion est un processus continu et non pas quelque chose qui arrive avant. – Mais ça, je l'ai dit. – Ou des fois, tu l'as rencontré il y a 30 ans, puis là, ça s'est affadé un peu avec le temps. – Mais là, Brigitte, tu veux que nos prêtres admettent qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Je veux dire, il va y avoir une crise existentielle chez eux. On n'a déjà pas beaucoup des prêtres. Tu veux que l'Église implose d'elle-même pour renêtre de ses cendres? – Oui. – Oui. – Il y en a qui l'ont rencontré. Moi, j'en connais une poube. – Oui, c'est ça. – Oui, il y en a qui l'ont rencontré. Je ne dis pas que tous les prêtres sont comme ça, mais ça a été symptomatique. Quand j'ai été rencontré ce groupe de prêtres-là, ils se demandaient de quoi je parlais. De quoi je parlais quand je parlais d'une rencontre avec Jésus. Et il faut dire que moi, je viens d'un temps où je ne connaissais pas Jésus. Donc, je sais c'est quoi la différence. Puis quand j'ai fait un exemple, ma préparation au mariage quand j'avais 20 ans, OK? Je voulais me marier à l'Église parce que ça faisait des belles photos. Ça fait que j'ai fait ma préparation au mariage qui a duré une fin de semaine. Et jamais on m'a dit dans cette préparation-là que je pouvais rencontrer Jésus et que si je le rencontrais, ça changerait complètement ma vie puis que je serais heureuse. Jamais on m'a dit ça. Et si tu vas dans des documents officiels des évêques catholiques ou des évêques de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec ou du Canada, si tu regardes toutes les documentations, les communiqués, les interventions, les lettres qu'ils vont faire pour, mettons, il est arrivé à un drame au Québec, ils vont écrire une belle lettre. Ils nous invitent toujours à rencontrer Jésus, c'est ça? Jamais. Jamais? Jamais ils vont parler de Jésus. Ils ne vont pas parler de la personne de Jésus, que lui, toutes nos espérances sont en lui puis que lui, il peut transformer ce qu'on vit. À la décharge de Monseigneur Cardinal Ouellet, ça fait partie de ton énoncé de mission de renouveler la rencontre avec le Christ. Donc, c'est une généralisation, évidemment, qui fait briger. Je généralise, évidemment. Vous savez bien qu'il y a toujours des exceptions. Puis le Cardinal Ouellet, il n'est plus là. Non, mais je voulais le Cardinal Lacroix, excuse-moi. Ah! Oui, oui, le Cardinal Lacroix. Ah, le Cardinal Lacroix. Oui, oui. Ah, d'accord. Rencontrer ou renouveler la rencontre avec le Christ. Au moins, c'est dit dans l'énoncé. Est-ce qu'on le vit? Ça, je ne sais pas, mais c'est l'intention. C'est ça, tu sais. Alors, il y a comme, même dans la synthèse actuellement qui vient d'être publiée sur le synode, sur la synodalité, il y a sept beaux trucs qui peuvent nous aider à renouveler nos paroisses, qui ont été exprimées par le peuple. Mais tout ça, ce n'est pas expliqué que ça part. Tout ça est possible si ça part du fait qu'on a fait cette rencontre. Donc, il y a comme, c'est comme si dans notre Église, on prenait tout à l'envers. Tu sais, comme tu expliquais pour les baptêmes pour adultes. Bien, c'est comme si on prenait pour acquis que, c'est une chose que je dis aux prêtres là-bas, quand vous faites un homélie, arrêtez de prendre pour acquis que les gens qui sont là, ils ont rencontré Jésus, qui connaissent la Bible, qui prient tous les jours, qui sont missionnaires. Prenez pas ça pour acquis, là. Alors, c'est comme s'ils faisaient de l'analyse de texte au lieu de simplement interpeller puis annoncer le kérigme. De juste dire le kérigme. Jésus, il est mort, ressuscité pour nous, puis c'est ça qui fait que ça change ma vie. Puis qu'est-ce que ça change? Puis y aller dans le concret. Puis il y a comme plein de petits trucs qui peuvent être faciles à adopter puis qui sont tous dans la synthèse sur le synode, sur la synodalité. Comme quoi, par exemple? Bien, un truc, c'est de développer la culture du témoignage dans nos églises. Puis ça, c'est l'annonce du kérigme. Puis ça, c'est concret. Donc, quelqu'un qui va en avant, qui peut être soit pendant l'homélie, après l'homélie, ou qui remplace l'homélie. En tout cas, il y a une façon de faire. Ou avant la messe. Mais d'aller en avant, quelqu'un qui raconte sa rencontre avec Jésus, puis comment sa vie a été transformée, puis comment ça continue, puis que c'est de mieux en mieux. Bien, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, puis qui entend ça, c'est du concret pour lui dire, OK, Jésus, c'est une personne. Ce n'est pas juste un poster quétaine sur le mur de ma grand-mère. C'est vraiment une personne que je peux rencontrer qui est vivante aujourd'hui. Avant l'homélie, moi, je trouve ça... Pas avant l'homélie, excuse. Avant la messe, je trouve ça génial pour deux raisons. Un, ça ne vient pas tout bouleverser la liturgie, puis on a quand même besoin de bonnes homélies de nos prêtres. Mais aussi parce que le monde, ça les motive à arriver d'avance à la messe parce qu'ils veulent entendre le témoignage qui va être dit avant la messe. Oui, exactement. Ça donne une ferveur pour entrer dans la messe. C'est ça. Donc, ça peut attirer, tu sais. Donc, ça, c'est un des trucs qui est super important, tu sais, de développer ça aussi. Puis aussi, ce qui est transparé aussi de cette synthèse du synode sur la synodalité, c'est de travailler à plusieurs. Donc, de faire des petits groupes dans les paroisses, mais aussi dans les maisons, petits groupes de partage. Puis que ces petits groupes de partage-là, ils se mettent au service dans la paroisse. Donc, mais ça, c'est en train de se réaliser dans notre église. Puis, il y a beaucoup de prêtres qui ont ouvert leurs portes à, mettons, les formations alpha. Ça, ça amène cette culture du témoignage. Ça amène une fraternité, un accueil, ce qui manque beaucoup dans nos églises. Donc, que tout soit personnel, au fond, je t'écoute. Demain, il faut une rencontre personnelle avec Jésus. Il faut que l'église, ce soit des rencontres personnelles avec d'autres chrétiens. Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus a fait? Quand Jésus est venu, là, il n'a pas fait sa petite affaire tout seul en avant à dire des discours. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé choisir des gens. Il a créé une fraternité autour de lui. Donc, c'est la base de nos paroisses. Ça fait que si la fraternité, puis il y a la prière, ça va ensemble, tu sais. Donc, ma relation avec le Seigneur. Donc, s'il n'y a pas ça à la base, si je suis là comme prêtre, puis je vois qu'il y a zéro fraternité, qu'on fait la messe, on ferme la messe, vite, il faut fermer l'église. Combien de fois je me suis fait jeter dehors, moi, avec mes enfants, parce qu'il fallait fermer l'église, là, parce que ça fait une demi-heure que la messe est finie, bye, tu sais. Alors, il y a comme quelque chose à travailler à ce niveau-là, puis je pense que ce document de synthèse, si on se donne la peine de le lire, il n'y a pas grand monde que je connais qui l'ont lu. Non, moi, tu me donnes envie de le lire, par contre. Mais c'est très intéressant, il y a sept points qui ont été exprimés, et dans ces sept points-là, on retrouve les cinq essentiels de la foi chrétienne, qui sont la prière, c'est-à-dire ma relation avec Dieu, qui est la vie fraternelle, qui est la formation, tout le monde veut la formation, le service, être au service les uns des autres, s'entraider, et l'évangélisation. Alors, ces cinq points-là se retrouvent dans cette synthèse-là, diffus, mais avant de vivre ça, il faut vivre la rencontre avec Jésus. Puis dans l'évangile, c'est ça qu'on se rend compte. Jésus, il est allé voir chacun. Il est allé voir Matthieu. Il est allé voir... Il y a eu une rencontre personnelle avant qu'il y ait une vie de changée. Alors, il faut focusser sur la rencontre personnelle. Merci, Brigitte. Chacun dans leur tempérament aussi. Ah! C'est vrai? Oui! Merci, Brigitte. On mettra d'ailleurs en lien le document du Synode en préparation dont tu parles. Alors, Brigitte Bédard, tu es journaliste pour le magazine Le Verbe. Merci beaucoup et bonne fête de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen! De retour, on n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Laconde. Le mystère de la croix sera au cœur du Vendredi Saint qui précède la fête de Pâques dimanche prochain. Que signifie ce symbole emblématique des chrétiens qui était pourtant dans l'Antiquité un instrument de torture? Sébastien Gendron est là pour en parler avec nous en cette semaine sainte. Bonjour, Sébastien. Salut, Simon. J'ai juste des questions très faciles pour toi aujourd'hui. Oui, vas-y. En quoi la mort de Jésus sur la croix, au fond, la mort de Dieu crucifié, ça nous sauve? Le lien entre croix et salut, ce n'est pas nécessairement évident. Oui, c'est ça. Il y a différentes façons de l'expliquer. Moi, je l'ai parlé de trois explications standards, je dirais, mais même pour moi, ce n'est pas évident. Comme chrétien, ça fait 20 ans, je suis converti et je continue à regarder la croix des fois et je fais comme « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Genre, tu débarques, comme disaient les gens autour de lui. Bouge, moi, je suis un colérique. C'est comme « Faites quoi? » C'est là dans ton tabernacle, elle nous regarde de fer. C'est sûr que pour moi, c'est comme un grand mystère, le salut par la passivité aimante. Se laisser faire par le mal pour absorber en soi l'amour. En tout cas, le premier modèle qui est assez typique qu'on présente souvent pour expliquer la croix, c'est ce qu'on appelle le modèle juridique, c'est-à-dire que c'est celui qui est présenté par Alpha, par exemple, ou même dans certains parcours comme CCO, le Mission Campus. Les protestants sont assez forts sur ce modèle-là. En fait, c'est l'idée que, par exemple, l'homme a accumulé un péché énorme sur la balance, si on peut dire. Le poids est lourd et puis tellement lourd qu'on ne peut pas le soustraire par nous-mêmes. Donc, le Christ vient comme prendre sur lui le péché puis nous en soulager. Donc, il nous décharge de la culpabilité ou du... Il paye à notre place une dette, on pourrait dire. Une dette, il paye la facture. Ou il va en prison à notre place. Exactement. C'est sûr que ça fait paraître le côté vraiment beau puis généreux de Dieu qui prend sur lui nos offenses, qui se sacrifient pour nous. Mais en même temps, est-ce que ça ne nous donne pas une image de Dieu un peu juge ou justicier? C'est toute une question de faire des comptes. Il y a cet aspect-là, justement, que je trouve qu'il y a eu des dérives dans l'histoire avec ce modèle-là dans le sens que, juste dans le minuit chrétien, il y a une phrase un peu touchée quand on dit que le fils vient soulager le père de son courroux. Des fois, on a l'impression que dans le fond, Dieu est enragé, Dieu est un colérique, vraiment. Puis là, il se décharge sur son fils. Après ça, ça a fait du bien. Il s'est recrinqué puis il a retrouvé le calme pour 2000 prochaines années. Ça nous donne une image tordue du père alors que l'image qu'on a, c'est un peu l'image d'Abraham qui souffre, qui peine à sacrifier son fils Isaac. C'est vraiment ce que le père fait. c'est pour lui une torture de donner son fils mais c'est là son geste d'amour, c'est de donner ce qu'il a de plus précieux. C'est ça parce que quand même ce modèle juridique, même si le mot n'est pas sexy, il est biblique après tout. Exactement, il y a une justification biblique à ça puis mon but, ce n'est pas de dire qu'il y a un modèle qui est faux, qui est inexact, c'est différentes nuances dans le fond dans tout ça mais moi, ce que je veux en venir, c'est que ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est que même dans l'évangile en Matthieu 18, il faut être infiniment bon, il va parler de la parabole du bon roi qui fait venir son serviteur puis qui doit des millions puis il dit « je ne peux pas te payer, ça n'a pas de bon sens » il dit « regarde, j'efface ta dette » parce qu'il tombe à genoux puis qu'il pleure puis qu'il a pitié, il le renvoie. Donc c'est vraiment l'idée que Dieu peut faire ça, Dieu est magnanime, il peut vraiment effacer toute notre dette mais l'effet après, c'est que lui, il sort dehors, il tombe sur son chum qui doit 20 piastres puis il saute au cou puis il l'égorge. Dans le fond, ça montre que cet aspect de Dieu qui fait tout pour nous, bien ça ne sauve pas nécessairement tout en nous, ça ne finit pas de nous rendre comme lui. D'ailleurs, il va finir en prison, il va devoir payer sa dette donc il va devoir réparer, apprendre à payer pour ce qu'il devait aussi. Alors ça, je trouve que ce modèle-là est bon en soi pour montrer ce que Dieu fait pour nous, la magnanimité de Dieu mais je trouve que ça prend une autre façon de le voir pour comprendre comment nous on devient semblable à Dieu, comment nous on peut pardonner cette fois cette fois à l'image de Dieu. Est-ce que Sébastien Gendron il y aurait un autre modèle que le modèle juridique aussi? L'autre exemple, le modèle juridique c'est vraiment on met devant tout ce que Dieu fait pour nous. Dans l'autre exemple, j'appelle ça l'exemplarisme par exemple, c'est Dieu est un modèle donc le Christ vraiment on peut l'imiter dans sa vertu dans tout ce qu'il a fait de bon. Là c'est vraiment le Christ extérieur à nous qu'on peut imiter de toutes nos forces. Tu sais, des fois on dit dans la vie chrétienne essaye de penser à ce que Jésus aurait fait dans telle situation. Bon, c'est correct mais moi je trouve que c'est quand même encore une façon cérébrale d'être en relation avec Dieu. Je pense que dans la prière à un moment donné l'intuition peut venir plus de façon intérieure mais ça met l'accent sur notre engagement personnel donc on doit vraiment nous aussi marcher à la suite du Christ même si en même temps ça ne révèle pas Christ dans son salut si je peux dire. C'est parce que il y en a d'autres des gens qui ont sacrifié leur vie Socrate en est un. Il y a vraiment au nom des idéaux qu'il défendait et accepté de mourir dans un procès injuste pour témoigner jusqu'au bout de sa vie. Bon, est-ce que ça fait que Socrate m'aide moi dans ma vie de façon dans ma vie spirituelle à autre que par un exemple édifiant? Ça peut m'inspirer. Ça peut m'inspirer mais c'est pas ça qui m'induit une force particulière, une grâce particulière. Parce que là si je comprends bien on parle de modèle pour comprendre le mystère de la croix donc ce serait l'idée que puisque Jésus est mort sur la croix moi je dois limiter donner ma vie pour les autres comme lui. Exactement. Puis il y a vraiment eu des courants théologie où on a réduit vraiment la croix à un modèle extérieur à l'homme qu'on doit imiter dans lequel finalement il n'y a pas vraiment de communion spirituelle entre moi et Dieu. Mais est-ce que c'est pas un peu décourageant parce que moi honnêtement je n'arrive pas à donner ma vie comme Jésus puis encore moins sur une croix? Ben exactement c'est ça tout l'enjeu de ce défi là je donnais des enseignements sur les tentations au désert durant le carême puis ça commence avec le baptême puis dans le baptême c'est vraiment ça Jésus plonge dans notre réalité pour qu'on plonge dans la sienne c'est fou on y pense pas mais quand on parlait du baptême d'adulte tantôt c'est consentir à entrer dans un projet de fou là que si vraiment Christ a tout donné pour moi je dois être prêt à tout donner moi aussi fait que toute ma préparation catechuménale mais après toute ma vie parce que les tentations du Christ viennent après le baptême donc c'est mon entrée dans la vie chrétienne je dois apprendre à mourir au monde mourir au monde puis ça je pense que dans un monde qui se déchristianise de plus en plus il y a quelque chose à redécouvrir là-dedans qu'on avait moins besoin d'entendre depuis quelques siècles dans un monde de chrétienté où dans le fond toute la société était chrétienne avec des institutions chrétiennes avec des valeurs chrétiennes dans le fond se réaliser dans le monde c'était une bonne chose ça pouvait épanouir notre vie chrétienne mais dans un monde qui se déchristianise on redevient comme au premier temps entre qu'est-ce qui est de Dieu puis qu'est-ce qui ne l'est pas dans le monde qui nous entoure puis ça ça demande de faire des choix quand même radicals ça demande un discernement aussi puis ça demande qu'un engagement de toute notre vie pourrait être à Dieu parce que tu sais quand moi je vois Jésus en croix je me dis la chose auquel on tient le plus dans le fond au monde c'est d'être bien tu sais moi je veux être bien dans la vie tu sais je veux que mes affaires aillent bien alors que là c'est de la souffrance qu'on met devant ta face pur et dur là tu sais il n'y en a plus de bien Jésus on n'a pas idée comment c'est dur ce qu'il a vécu comment c'est atroce et je me dis mais il fait tout ça parce qu'il y a une multitude qui va en profiter après lui c'est vraiment la kénose c'est vraiment lui il ne tient c'est du mépris de soi par amour pour les autres ça va jusqu'à là donc en fait il faut en arriver de plus en plus à ça comme chrétien mais en quoi cette mort en croix n'est pas juste un modèle extérieur ou un acte accompli qui ne me concernait pas directement je pense que c'est ce que moi j'appelle le modèle mystique ça serait comme ton troisième modèle pour comprendre l'émissaire de la croix c'est celui que j'essaie de vivre dans ma vie en tout cas c'est de comprendre que tout ce que le Christ vit depuis sa naissance sa conception jusqu'à sa mort a un mystère de communion avec ma vie personnelle et la vie de chaque personne puis quand je contemple la vie du Christ c'est un peu ma propre vie que je contemple à travers lui parce que lui par amour s'est uni à moi à chaque occasion de sa vie puis ça c'est possible juste parce qu'il avait une conscience divine d'être humain ne peut pas faire ça mais il a vraiment considéré chacune de nos existences et il a donné sa vie pour chacun donc autrement dit c'est un équilibre entre le volontarisme dont j'ai déjà parlé dans une autre chronique puis le quiétisme ou le fidéisme c'est que dans le fond plus regarder Jésus en croix me ramène à mes insuffisances ou même à mon péché bien ça ne m'écrase pas parce qu'à chaque fois je vois que lui me donne tout plus il y a de la place en moi qui se dégage plus lui peut rentrer en moi plus je renonce à des choses qui sont superflues qui sont pas nécessaires dans ma vie plus j'y fais de la place à lui et là je pense que c'est ça l'enjeu du carême justement qu'on a vécu ces dernières semaines c'est de faire de la place c'est ce que Saint-Jean dit dans sa lettre les trois grandes tentations les convoitises de la chair les convoitises des yeux et l'arrogance des richesses ça ça peut résumer les trois tentations de Jésus au désert c'est tranquillement couper court avec ça mais pas de façon morbide comme si je perdais quelque chose qui me tue non non ce que je perds là-dedans c'est la vie qui jaillit c'est un regain de vie c'est troquer des choses extérieures à moi pour avoir la vie éternelle en moi Sabatien je ne suis pas sûr de parfaitement comprendre encore pourquoi tu l'appelles mystique cette manière de contempler la croix parce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans le fait que moi je suis ici au 21e siècle puis que Jésus est mort il y a 2000 ans puis que ça me concerne ce qu'il a vécu en quelque part puis que lui même a pensé à moi puis m'a aimé toute éternité à ce moment-là dans sa croix puis qu'il a fait aussi pour moi ce sacrifice-là donc dans ma vie quand je pense à Jésus je le rends actuel aussi je le rends présent à ma vie dans tout ce que je suis que ce soit quand je vais au sacrement mais même dans la vie de tous les jours c'est Jésus est notre contemporain puis l'Eucharistie c'est vraiment réactualiser c'est rendre présent le mystère qui est atemporel finalement qui s'est réalisé historiquement mais qui se reproduit encore et encore donc c'est on dit sur la terre comme au ciel c'est rendre présent ici-bas ce que lui a réalisé en perfection en lui-même donc c'est sûr et qu'il réalise encore et qu'il réalise encore comme on le disait dans vos chroniques tantôt qu'on n'aura jamais fini de déployer dans nos propres vies mais dans le fond c'est pour ça qu'on dit qu'il est vivant il est vivant maintenant je suis curieux autour de la table vous la croix ou le crucifié est-ce que c'est quelque chose qui vous attire dans votre spiritualité ou qui vous repousse moi longtemps j'avais de la misère à regarder la croix même si j'allais à l'église ça me scandalisait dans le fond j'ai scandalisé de cette injustice puis à travers le cheminement de foi que le Seigneur m'a donné aujourd'hui pour moi vu que j'ai dans ma vie des exemples de croix glorieuse de la résurrection dans le fond dans des vraies morts que j'ai vécues des réconciliations avec des personnes que je pensais jamais pardonner des changements devenir plus douce quand t'es collée moi c'est une prière que j'ai faite pendant 10 ans de temps j'ai encore la tendance à la colère mais le Seigneur me donne un autre esprit que je mérite pas puis qu'il m'a donné gratuitement pour moi ça c'est des exemples puis la croix maintenant pour moi c'est plus une croix glorieuse qu'une croix comme un élément de torture mais c'est sûr qu'au quotidien quand tu vis tes croix quotidiennes ou tes difficultés elle peut redevenir un élément de torture Ariane et Brigitte ben moi j'ai pas ça a toujours été cérébral pour moi la croix comme il expliquait au début tu sais c'est comme ah Jésus sur la croix il a souffert il y a rien mais il y a deux ans j'ai lu les 24 heures de la passion de Notre Seigneur Jésus-Christ de Louisa Picaretta et là j'ai vu c'était quoi la croix alors depuis cette lecture qu'on lisait mon mari et moi ensemble quelques pages à tous les jours j'ai vraiment goûté la tonneur la profondeur la largeur de ce que Jésus a payé puis de ce qui continue à souffrir aujourd'hui c'est perpétuel donc c'est je peux dire que j'ai une grande dévotion j'ai la sainte face dans ma chambre Marie-Anne est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ? peut-être pour les gens qui nous écoutent puis que c'est pas un cible ou qu'elle y pense particulièrement souvent je vais vous rassurer en me disant que moi non plus puis en fait moi quand il y a des représentations de Jésus sur la croix tout ensemble je dois éviter t'as évoqué Rebutant j'avoue que je trouve ça dur à regarder je trouve ça comme un peu gore puis tu sais au vendredi saint quand on va comme embrasser la croix je trouve ça un peu bizarre pour être honnête mais on le disait hors d'onde on parlait de conversion puis on disait la conversion c'est pas quelque chose qui arrive une fois c'est quelque chose qui continue de se passer fait que j'avoue que ça me donne envie d'y réfléchir un petit peu plus de creuser le mystère la question Sébastien pourquoi est-ce que Dieu aurait choisi un symbole si extrême moi en tout cas peut-être je pourrais terminer là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé récemment moi je réalisais que j'en voulais à Dieu à cause de mes souffrances à cause de tellement de souffrances qui sont permises dans le monde à cause que je trouve que Dieu intervient pas assez qu'il met pas assez de règles qu'on est trop libre puis dans le fond quand on regarde la vie de Jésus c'est le procès d'un innocent c'est le procès d'un homme qui fait que du bien toute sa vie et qu'on tue à grand frais en se déchargeant de toute notre haine et puis on dit dans l'Épître aux Éphésiens que Jésus est l'image visible du Dieu invisible puis moi je trouve que contempler Jésus en croix c'est voir l'innocence du Père en fait qui ne fait que du bien qui a créé des êtres libres en voulant leur bien puis des êtres libres se sont détournés de lui mais ça m'aide à me réconcilier parce que la rédemption c'est aussi un processus de réconciliation avec le Père du ciel puis c'est ça Dieu est innocent mais c'est l'homme qui le met en procès en fait c'est l'homme qui de par sa rébellion puis son désir d'avoir sa propre vie puis d'amener les choses comme on veut puis être nos égoïsmes qui le crucifions en fait donc ça nous renvoie à nous-mêmes profondément comme humanité comme humanité globale puis comme être humain aussi personnel mais c'est profond c'est profond moi je peux témoigner en tout cas qu'avant d'avoir souffert la croix c'était juste cérébrale aussi un peu comme Brigitte mais je pense que le jour qu'on vit une souffrance c'est comme si moi j'ai compris dans la souffrance le lien entre souffrance et amour il fallait que je le vive dans ma chair de voir comment c'est pas automatique mais par la souffrance il est possible qu'il y ait une capacité d'amour qui débloque peut-être parce que ça passe par l'humilité entre autres ça nous donne de nous-mêmes puis notre petit bonheur puis nos petites affaires qui vont bien puis tu sais ça nous ramène et aussi quand on vit la croix on n'a pas le choix à mener de crier vers le Seigneur le Christ sur la croix il crie vers son Père puis aussi il pardonne à ceux qui ont fait du mal c'est vraiment plus profond que juste un crucifiant je pense ouf toute une chronique on est prêt pour Pâques on est prêt pour Pâques Sébastien Gendroit merci beaucoup tes diplômes en théologie agent de pastorale dans Bellechasse et de chemin merci beaucoup puis bon vendredi saint merci bonne réjouissance restez avec nous on termine l'émission avec quelques suggestions culturelles des chroniqueurs on n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année visitez leverbe.com barre oblique abonnement c'est l'heure de notre tour de table culturelle Anne-Sophie Richard je commence avec toi bien moi je vais vous parler de la lecture à voix haute je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent ça déjà mais nous on a commencé ça cette année la lecture à voix haute en famille ça fait qu'on peut lire la bim à voix haute c'est vraiment plus le fun que ça a l'air puis ces temps-ci on lit 13 à la douzaine c'est un roman anecdotique d'une famille de 12 enfants le film Cheaper by the Dozen il a été inspiré de ça mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec le film c'est drôle le père est tellement spécial il a un tempérament justement vraiment spécial il fait toutes sortes d'affaires des rassemblements sifflés il achète des surprises à ses enfants il a 12 enfants roux dans une auto il ne s'est pas conduit il fait des visites de surprise à l'école en tout cas vous allez rire moi je suis curieux qu'est-ce que ça fait de lire à voix haute en famille un roman ça fait partager un récit en famille c'est quand même plus précieux qu'on pense on peut avoir des références des genres d'insides avec tous les âges puis c'est pas tout le monde qui comprenne toutes les mêmes blagues mettons mais on a lu justement Winnie l'ourson en famille après tout c'est une tradition monastique les moines les à voix haute au réfectoire des fois on fait souper 5-10 minutes c'est pas trop long parce qu'on a des petits mais tout le monde tripe super merci super suggestion Brigitte Bédard oui le livre EZ 37 guide pour rebooster nos paroisses alors si les paroisses sont essoufflées les prêtres surchargés et les laïcs tout disperser comment renouveler notre paroisse c'est un livre de Jean-Hubert Tiffry et publié chez Salvatore et ça reprend ce fameux verset d'Ézéchiel 37 ah parce que j'allais demander EZ 37 c'est Ézéchiel 37 ok donc où l'Esprit-Saint fait revivre les ossements desséchés parce qu'il faut pas oublier que ce qui convertit c'est Jésus c'est pas nous autres donc c'est l'Esprit-Saint donc nous sommes un tas d'ossements desséchés voilà voilà alors c'est si on a un livre à se procurer pour comment rebooster nos paroisses je vous le dis je les ai pratiquement toutes lues c'est celui-là le meilleur bon c'est réglé voilà EZ 37 merci Brigitte Bédard Sébastien Gendron oui j'ai découvert récemment l'application Hello ça s'écrit comme Halloween mais c'est Halloween Hello pour méditation et prière c'est une application américaine en anglais mais qui s'en vient bientôt en français j'ai déjà rempli un test pour voir quel genre de voix francophone m'intéressait le plus alors c'est vraiment gros c'est plusieurs millions de téléchargements aux États-Unis il y a de la musique méditative contemplative il y a toutes sortes d'enseignements il y a des temps de prière il y avait une démarche du carême et donc ce qui est intéressant aussi c'est que c'est des gros non là on a Jonathan Rumi Mike Wahlberg Jim Caviezel on a même Father Mike qui a donné A Bible in the Ears qui donne des enseignements là-dessus donc une grosse affaire dans le fond pour un gros hit en fait pour que les catholiques aient de la belle nourriture au quotidien soit en écoutant simplement une musique pour se détendre ou en ayant des enseignements donc je vous la recommande chaudement l'application Hello merci Sébastien Gendron Ariane on termine comme à l'habitude avec toi oui moi j'ai une recommandation de bande dessinée ça s'appelle Tant pis pour les likes c'est par la bédéiste Bach qui est originaire de Québec et c'est donc une bande dessinée qui parle de déconnexion numérique puis je trouvais ça intéressant de l'amener à la fin du carême parce que moi dans les deux dernières années j'ai fait une détox digitale pour le carême puis je pense que c'est de plus en plus commun les jeunes de réseaux sociaux puis donc elle parle un petit peu elle commence avec son addiction aux réseaux sociaux à laquelle je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître puis elle raconte finalement comment s'est passé son un mois sans réseaux sociaux donc elle fait elle-même le parallèle avec par exemple un mois sans alcool un mois sans réseaux sociaux on voit quand même beaucoup de plus en plus là ces genres de de carême pour pour athée finalement là donc on moi ça me fait sentir qu'on voit les excès de notre monde puis on sent malgré tout le besoin de de purger de faire de la place on va dire faire de la place pour l'essentiel pour la famille pour ça sera jamais faire de la place pour Jésus dans notre coeur mais ça peut ça peut quand même arriver si on peut le souhaiter mais reste que la démarche il y a quelque chose de commun puis je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant pour nous aussi c'est une BD plus pour adultes ou pour enfants ? non pour adultes ok pour adultes oui ça existe des BD pour adultes de l'art surpris je voulais savoir si c'est quelque chose à donner à tes ados par exemple pour leur donner le goût de se déconnecter un peu plus je pense que pour un ado oui à partir de 13-14 ans je pense que les 13-14 ans sont sûrement très capables d'être très accros à leur cellulaire de nos jours donc oui ça peut mener des belles réflexions en bas âge on peut pas télécharger l'application sur le téléphone non donc c'est tant pis pour les lacs de bac c'est publié chez Nouvelle Adresse et en fait je suis super d'actualité ça paraît cette semaine ah wow merci Ariane Delacombe on mettra évidemment cette suggestion comme toutes les autres en lien sur les plateformes Facebook et Youtube merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine vous pouvez réécouter cette émission en format balado ou vidéo en tout temps sur Facebook ou Youtube pour tous les détails visitez leverbe.com baroblique radio je remercie Ariane Delacombe à la co-animation Marc-Antoine Braudette à la technique on se retrouve la semaine prochaine même à la même antenne pour une autre émission n'en est pas du monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501